Ma réaction, c'est d'avoir été véritablement secoué, parce que c'est une tuerie d'une grande violence qui s'est produite dans la ville de Liège. C'est le tissu social qui, en quelque sorte, est mis au défi. C'est en particulier des enfants d'une école qui ont été menacés. Ce sont des policières qui ont été tués. Et donc, c'est un moment de grande violence qui choque, en quelque sorte, qui touche d'ailleurs profondément toute la population. Et je voudrais me rendre solidaire de l'émotion de toute la population face à ce déchaînement de violence. Au-delà des condoléances, au-delà des sentiments que nous exprimons et qui sont très importants, au-delà de la reconnaissance aussi pour les interventions des forces publiques et le courage des policiers, on fasse aussi un moment de spiritualité, un moment de prière. On prie pour les victimes, on prie pour les familles, on prie pour la paix dans la société. Ça me paraissait très important. C'est pourquoi la communauté Sainte-Égidio était vraiment adaptée magnifiquement à la situation. Elle a une prière tous les vendredis à Liège. Et c'est une prière pour la presse. C'est une prière qui, aujourd'hui, sera vraiment et vraiment dédiée à la dimension de la paix après cette violence. Et nous aurons une prière, nous avons une prière également chez les bénédictines, qui est une prière de la communauté des religieuses bénédictines du centre-ville, située à à peine 100 mètres de l'endroit du meurtre. Donc c'est vraiment important d'avoir des prières en lien direct avec la réalité qu'on a vécue.